Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Globe, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une review de Game Changer Wrestling et de Pro Wrestling Zero One. Alors pour ce qui est de Game Changer Wrestling, je vais faire la review du Josh Barnett's Bloodsport 4. Donc c'est un show qui s'est déroulé le 13 février, c'est le premier des deux Bloodsport de ce mois de février. Je pense même de cette année qu'il n'y aura que deux Bloodsport, enfin que deux Bloodsport, c'est déjà bien hein, deux Bloodsport. Mais voilà, je vais faire la review de Josh Barnett's Bloodsport 4 pour Game Changer. Et du côté de Zero One, je vais faire la review du show 20th Anniversary Series Beliefs Road, show qui s'est déroulé quant à lui le 7 février, et où il y avait notamment un match de Junior Heavyweight de chez Pro Wrestling Zero One. Et enfin, en soi, le Junior Heavyweight de Zero One est tendu en même temps que le NWA Junior Heavyweight, mais c'est un peu la version Zero One du NWA Junior Heavyweight. Enfin, c'est deux titres, mais en un. Voilà, c'est deux titres en un. Mais pour ce qui est de Zero One, on en parlera un peu plus tard, puisqu'on va commencer par le Josh Barnett's Bloodsport 4. Alors, je vais aller assez vite par rapport au Josh Barnett's Bloodsport 4, je vais aller assez vite sur les différents matchs du show, parce qu'en soi, c'est un Bloodsport, vous connaissez le style, c'est quasiment toujours le même style de catch. C'est même toujours le même style de catch dans un Bloodsport. Ce qui est le but, c'est que j'explique un peu le principe du Bloodsport pour ceux qui ne connaissent pas. Le Bloodsport, ça se fait sur un ring sans cordes, et en gros, c'est du MMA. C'est du MMA, ça va tout le temps au sol, ça strike un peu, mais vraiment, ça va au sol. C'est technique, mais légit, ça fait très légit, en fait. Et c'est sur un ring sans cordes, et donc c'est comme ça depuis 2018, où il y a eu le Matt Riddles Bloodsport, qui était, il me semble, le premier Bloodsport, et où tu as notamment en main NFL un super bon Matt Riddles contre Minoru Suzuki. Moi, personnellement, le Bloodsport, c'est un style que j'adore. C'est un style que j'adore, c'est un show qui me a hypé. Le Bloodsport, c'est un style que j'adore. Tu as le Barnett-Suzuki de 2019, qui est mon match préféré de 2019, c'était au Bloodsport. Donc voilà, c'est clairement un show qui me tenait à cœur, et dont la carte m'a hypé, certes, un peu moins que les autres Bloodsport, mais dont la carte m'a hypé. Alors déjà, pour parler du Bloodsport, ça s'est déroulé sans public. Donc heureusement, il n'y avait pas de bruit de foule derrière. Heureusement, heureusement, ça s'est déroulé sans public. Et j'ai trouvé que la production était vraiment super. Ils étaient dans une espèce de, comment dire, c'était pas un garage, mais c'était très stylé, selon moi. Ça faisait un peu vraiment, genre, combat de MMA, un peu underground, où des gens, ils vont se retrouver vraiment pour se battre. Ça faisait vraiment baston. Et j'ai adoré que ce soit la production ou le lieu dans lequel a été fait ce Josh Barman's Bloodsport 4. Enfin, personnellement, c'est quelque chose qui m'aide à rentrer dans un Bloodsport, c'est comment montrer la chose, comment montrer le combat. Et déjà, ça, ça m'a aidé à apprécier le truc. Donc c'est loin d'être le meilleur Bloodsport, on va en parler. Mais clairement, je trouve que le choix d'arène, le choix de présentation de ce Josh Barman's Bloodsport est très, très bien fait. Et donc, on va commencer à parler des matchs en eux-mêmes, de ce Josh Barman's Bloodsport. Ça va aller très vite, je pense. Il y a huit matchs dans ce Josh Barman's Bloodsport. On commence avec Diego Perez contre Bill Guarnadoff. Personnellement, c'est deux catcheurs que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais jamais vus catchés, qui n'ont même pas de fiches sur qu'est-ce match, pour vous dire. Ça a duré quatre minutes pour voir une victoire de Diego Perez par soumission. Personnellement, voilà, je l'ai bien aimé. J'ai mis 3-25, j'ai trouvé que c'était un bon opener pour ouvrir le show, pas trop long, comme on a l'habitude avec les matchs du Bloodsport. Les matchs du Bloodsport, c'est jamais long, à part les main events. Et encore, ce main event-là, on en parlera plus tard, je ne l'ai trouvé vraiment pas long. Mais, enfin voilà, c'est clairement des matchs de moins de dix minutes, ce temps au Bloodsport. Et là, du coup, ce Diego Perez contre le Giguardado, c'est quatre minutes de bonne action, dans lequel je mets 3-25, parce que clairement, vous allez peut-être penser que je surnote certains matchs, mais le Bloodsport, c'est un style qui est vraiment un style direct. Le Bloodsport, c'est un style que j'adore. Donc voilà, je sais qu'il y a quelque chose sur lequel je vais peut-être mettre des plus gros stocks que la plupart des gens, parce que j'adore ce style de très legit MMA, tout ça. Et clairement, je l'ai retrouvé dans ce Diego Perez contre Giguardado, en tout cas, c'est deux catchers qui m'ont bien intéressé. On passe maintenant à Royce Isaacs contre Calder McPaul. Royce Isaacs, John Conley, contrairement à Calder McPaul, Royce Isaacs, il catchait chez NWA, dans le clan de Nick Aldis. Il était en équipe avec Thomas Latimer, voilà. Et c'est un catcher que j'ai toujours trouvé très bon. Et là, il va être dans mon deuxième match préféré du show, qui a duré huit minutes pour voir une victoire par soumission, encore, de Calder McPaul. Personnellement, j'ai vraiment trouvé le match super cool. C'est un bon 3 ennemi pour moi. Isaac se débrouille, certes. Calder McPaul, j'ai trouvé très green, notamment sur quelques kicks qu'il a pu faire. Je l'ai trouvé vraiment green. C'était assez sloppy dans son action. Mais clairement, Isaac a été super. Son submission work était super. Tout ce qui se faisait au sol était très bien, très intéressant. Mais clairement, ça ne m'a pas trop dérangé que McPaul soit assez green, parce qu'en soi, c'était dans une petite partie du match. C'était la partie où il n'était pas au sol. Et c'est vraiment loin d'être parfait, mais ça reste pour moi un combat très intéressant auquel je n'ai aucun problème d'être 3 ennemis. Certes, la victoire de Calder McPaul me surprend un peu, mais d'un côté, c'est le Bloodsport. Donc techniquement, le but, c'est de faire assez légit. Donc moi, ça me va. Calder McPaul, personnellement, c'est un catcheur que je connaissais bien moins, que je ne connaissais même pas. Donc à mon avis, Isaac, ça doit jouer dans la surprise de sa victoire, selon moi. Et du coup, après ce match, on va passer à Super Beast contre Bad Dude Tito. Alors, c'est un match qui a vu la victoire de Super Beast, là encore par soumission, en à peu près 5 minutes 30 sur Bad Dude Tito. Je n'en connaissais aucun des deux, je le dis. Souvent, le Bloodsport, il ramène des mecs très très underground. Donc forcément, je ne vais pas en connaître beaucoup, personnellement. Et personnellement, c'est le match que j'ai le moins aimé du show. Clairement, c'est le match que j'ai le moins aimé du show. J'ai mis 2,75, ce qui prouve quand même que le show est bon. Voilà, 2,75 pour le match que j'ai le moins aimé. Mais en fait, le problème, c'est que ce n'était pas précis, pas super bon dans leur grappling, dans leur travail de grappling. Sauf que le grappling, c'est la première chose, c'est la chose la plus essentielle dans un match de Bloodsport. Et quand tu n'es pas précis sur ton grappling, c'est très très compliqué pour ce style-là. C'est Super Beast, j'ai l'impression que c'est juste un big guy qui fait quelques soumissions impouchantes, réels intérêts. Et je ne sais pas, je ne retrouvais pas cet ADN du Bloodsport que je retrouve d'habitude dans tous les matchs. Ça m'a vraiment perturbé. Les deux, tu sens que ce n'est pas des grappleurs. Tu te demandes ce qu'ils foutent là. Surtout Super Beast, encore, tu te titous, ça allait. Mais clairement, tu te demandes ce qu'ils foutent dans un match de Bloodsport. Ce n'était pas du grappling qui m'intéressait personnellement pour que j'arrive à mettre 2,75 parce que ce n'est pas non plus dégueulasse. Ça va. Pour moi, c'est moyen, un peu au-dessus de la moyenne. Voilà, 2,75. Et c'est la victoire de Super Beast. Et la place dans la carte par rapport au niveau du match est cool. Je trouve, par contre, que là, pour avoir le pire match du show, c'était clairement le bon moment pour l'avoir. Clairement, sans aucun problème. Du coup, après cette victoire de Super Beast, on peut battre du tout en 5 minutes 30 pour pouvoir passer à Junior Kratos contre Alex Kuglin. Déjà, je connais les deux. Ils catchent chez New Japan. Junior Kratos à New Japan Strong. Et Alex Kuglin, c'est un Young Lion. C'est un Young Lion de la New Japan qui a notamment fait les premiers épisodes de New Japan Lions Break Collision, qui était juste avant New Japan Strong. Et ils vont nous sortir ce qui est, selon moi, le meilleur match du Josh Burnett's Bloodsport 4. Le meilleur match de ce show. En 7 minutes 19, Junior Kratos va battre Alex Kuglin par aide l'arbitre. Kratos fait une soumission à Kuglin et Kuglin n'en peut plus. Il tape même pas l'arbitre à arrêter le match. Voilà. Et dans un match très strong, très bon en grappling, ils ont une grosse alchimie, les deux. C'était clairement un bon match de Bloodsport. C'était clairement un super match de Bloodsport. Je voulais vraiment, vu le match qu'on a eu, je voulais vraiment que la fin soit bien décisive, bien brutale. C'est ce qu'on a eu. Kuglin, c'est un des mecs qui est vraiment placé dans les mecs qui font partie du futur. Chez les Gaijin, le mec, 27 ans, il claque des mecs comme ça en termes de grappling. Kratos aussi, il fait du super grappling, ce qui m'a vraiment surpris de la part du junior Kratos. Franchement, j'étais un peu sceptique à l'idée de le voir dans un match de Bloodsport, mais clairement, ça a super bien fait le taf. Moi, j'ai mis 3,5. S'il montre quand même que les notes de ce genre de Bloodsport, de mon côté, sont assez homogènes. Mais, c'est, comment dire, après, vous vous doutez de mon avis sur le choix en général, je le dirais quand même en fin de partie sur le Bloodsport, mais clairement, s'il y a un match à conseiller, et c'est le match que je conseille. C'est 7 minutes, quasiment 7 minutes 30, 7 minutes 19, comme je l'ai dit, de très, très bon grappling qui fait vraiment plaisir aux yeux. Voilà, ça fait vraiment plaisir aux yeux, c'est un très, très bon match que je conseille. Et donc, après, c'est victoire de Junior Kratos contre Alex Koglin, on passe à Cal Jack contre Nolan Edwards. Alors, personnellement, c'est deux mecs que je connais que je n'ai pas non plus trop vu catcher, mais c'est deux mecs que je connais en tout cas de chez Game Changer Wrestling. Il y avait notamment Cal Jack dans le Bloodsport 3 d'octobre, Cal Jack avait caché contre Eric Hammer dans le Bloodsport d'octobre 2020, celui où tu as un moxie contre Dickinson en main event. Il y avait eu Cal Jack dans le show, et ils vont, Cal Jack et Daniel Edwards vont faire un match d'un peu moins de 4 minutes, c'est le match le plus court du show que j'ai personnellement bien aimé. Voilà, personnellement, j'ai trouvé ce match assez cool. Franchement, il y avait du bon grappling. C'est un peu comme tous les autres matchs, voilà. Personnellement, j'ai mis la note de 3 parce que ça ne va pas. Je veux dire, il n'y a aucun moment qui m'a vraiment fait adorer, mais en 4 minutes, surtout, ça a été compliqué. En 4 minutes, c'était compliqué de vraiment faire quelque chose d'hyper intéressant. Et personnellement, j'ai quand même bien aimé, j'aime beaucoup le style, donc voilà, 3, c'est un peu la note, on va dire, minimale pour du « ah, c'est bon Bloodsport de mon côté ». C'est clairement un bon match que je ne conseille pas. En fait, il ne faut pas s'attarder dessus, c'est le match le plus court du show, donc c'est un match sans grand intérêt. Victoire de Cal Jack par TKO, le finish est bon, mais même à ça, le match, c'est pas intéressant, mais ça reste un bon 3 parce que les mecs font bien ce qu'ils font. Donc voilà, on va passer maintenant à Tom Lollor contre Simon Grimm, donc Simon Gotch du côté de chez MLW. Tom Lollor contre Simon Grimm, c'était le deuxième match qui me hypé le plus du show. Clairement, j'étais vraiment, vraiment hype par ce match, connaissant le background de Tom Lollor en UFC qu'il va d'ailleurs montrer dans ce match. franchement, ça me tentait bien, ça me tentait bien de voir ce match et du coup, ce match de l'U Milanote de 3-25, ça a duré 7 minutes pour voir une victoire particulière de Tom Lollor. J'ai vraiment trouvé ça super, c'est un très bon combat, vraiment, c'est vraiment, ils ne se retiennent pas, ils se foutent sur la gueule. Tom Lollor a des superbes soumissions, clairement, de son bagelant dans MMA, comme je l'ai dit, il aide beaucoup et clairement, ça fait de lui vraiment quelqu'un de bien plus légit dans ce cadre de Josh Barnett's Bloodsport. Tu as également un très bon selling de Simon Grimm sur le bootl offense de Tom Lollor avec un très bon il-work d'ailleurs de Tom Lollor qui est toujours assez arrogant, même avant le match, tu le vois, il est super Tom Lollor. Avant le match, il te rend déjà dans le match. J'aurais vraiment voulu que ce soit plus long et ça aurait été vraiment super si ça avait été bien plus long. Mais là, je reste sur un 3-25 parce que je reste un peu sur ma faim. Je reste un peu sur ma faim et voilà, il est en bonne forme Tom Lollor, il a une bonne shape et franchement, le background en MMA, en UFC de la part de Tom Lollor aide beaucoup à ce match que j'ai vraiment bien aimé et que je conseille bien d'ailleurs. Ce que je conseille bien, si vous n'avez pas trop d'attente, c'est clairement un match super où deux bons grappleurs se font du grappling, font du bloodsport. Donc, c'est clairement très très bien. On passe maintenant au match qui me hypé le plus du show cette fois, c'était le pré-main event, c'était Davey Boy Smith Jr. contre Calvin Tankman. Alors, Davey Boy Smith Jr., c'est quelqu'un que j'adore du côté de chez MLW. Calvin Tankman, quant à lui, est plus dans l'indie US, enfin, MLW, c'est de l'indie également, mais plus dans l'indie un peu Game Changer, tout ça, enfin voilà, vous connaissez le délire. Et je suis un grand fan de Calvin Tankman. Je trouve que pour un big guy, c'est quelqu'un qui se débrouille super bien, notamment en technique. je trouve que c'est un bon technicien Calvin Tankman quand il en fait. Il avait été également dans le Josh Barnett Bloodsport de octobre 2020 où il avait affronté, si je ne dis pas de bêtises, Alexander James, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, Calvin Tankman, personnellement, c'est un catcheur que j'adore, qui est en plus de ça très jeune. Voilà. Et Davey Boy Smith Jr., il a quasiment 35 ans, mais il est toujours aussi super. Il est toujours aussi super. Techniquement, Davey Boy Smith Jr., c'est super. et le match m'a bien déçu. Ah ouais, il faut dire que le match m'a bien déçu. Le match, je lui ai mis seulement la note de 3 parce que tout simplement, c'était le match qui m'avait payé le plus déçu. Ça a duré 4 minutes de France pour voir une victoire de Davey Boy Smith Jr. Où rien n'a réellement été montré par les deux de ce qu'ils peuvent faire vraiment de plus bon. Où j'étais déçu. Voilà, j'étais déçu de ce Davey Boy Smith Jr. contre Calvin Tankman. C'est clairement ma plus grosse déception de ce show, ce qui est un peu normal vu que c'était le match qui m'avait payé le plus de voir pour ce show. Et clairement, voilà, c'est bien ce qu'ils font. Franchement, c'est bien, je mets 3 mais j'en attendais beaucoup plus. J'attendais, je ne sais pas, le double de ce qu'on a eu en termes de longueur et de qualité de match. Clairement, ils ont regardé un peu sous le pied à part pour le finish et selon moi, cool, le finish ne me dérange pas même s'il intervient bien trop tôt dans le match. C'est un finish assez legit que j'ai vraiment bien aimé mais voilà, ça intervient pour moi trop tôt. C'est 4 minutes 30. Ça reste de la bonne action mais franchement, je suis vraiment déçu par rapport à ce que j'attendais de ce match et je mets quand même 3 parce que c'est cool. Voilà, c'est cool, c'est de bons tacticiens. Donc voilà. Et on va passer maintenant au main event. Le main event, c'était Jeff Cobb contre Chris Dickinson. Chris Dickinson qui n'a d'ailleurs jamais gagné un main event de Josh Barnett Bloodsport. Ça, il faut le souligner, il avait même perdu contre John Moxley dans le dernier Bloodsport. Et donc, dans le match le plus long du show, ce qui est logique, après quand même seulement 11 minutes de match, le main event, je l'ai trouvé peut-être un peu court pour un main event de Bloodsport mais c'était long par rapport à ce qu'on a eu pendant le show. C'était long. Moi, personnellement, j'ai mis 3,25 à ce Chris Dickinson contre Jeff Cobb. Franchement, ça allait. C'était du bon catch, de la bonne technique, du bon grappling, du bon style MMA. Moi, voilà. Mais moi, je ne mets que 3,25. Déjà, tu as le finish qui est atroce. C'est une souplexe de Jeff Cobb et Dickinson est KO. Il ne peut plus continuer le match sur une souplexe de Jeff Cobb. Bon, certes, il faut faire un peu legit, 3-month-un-aware, tout ça, mais bon, ça intervient comme ça. C'est sur une souplexe. Ça finit sur une simple souplexe. Je n'ai vraiment pas aimé le finish du tout. Pour moi, c'est le pire finish de main event de Bloodsport que j'ai pu voir. En tout cas, c'est assez bien clair. Clairement, je n'ai vraiment pas aimé du tout le finish du match. Et puis, même le match en soi, je ne sais pas, tu sens que ce n'est pas leur style en fait. Tu sens que Cobb, c'est un gros powerhouse qui ne va pas forcément faire de la technique. Tu sens que Dickinson, c'est un gros brawler qui ne va pas forcément faire de la grosse technique. Et puis, ils font de la technique. Ce n'est pas la chose la plus précise du monde. Ça reste bien. En fait, tu as Dickinson qui essaie trop de faire des soumissions, selon moi, pendant le match, alors que ce n'est pas son style. Ça se ressent sur 11 minutes. Ça se ressent vraiment sur 11 minutes. Voilà, c'était un bon main event. Ça va. Mais clairement, déjà, c'est le moins bon main event de Bloodsport pour moi qu'il y a pu avoir, clairement. 3,25, un main event de Bloodsport pour moi, c'est clairement décevant. Et clairement, c'était bien meilleur de voir Chris Dickinson contre John Moxley au dernier Bloodsport. C'était bien meilleur que Chris Dickinson et Jeff Cobb. Personnellement, ce n'était pas un match qui m'avait payé spécialement, mais je me suis dit pour main event de Bloodsport, ça va être super. Enfin non, c'était average. 3,25 pour moi. Et je suis plus proche du 3 que du 3,5. Honnêtement, c'est clairement loin d'être quelque chose que je conseille. C'est vraiment un main event décevant. Et s'ils avaient pris le style Slugfest, ça aurait été clairement bien bien meilleur. Bien bien meilleur, en tout cas. Et du coup, voilà pour ce main event du Game Changer Wrestling Josh Barnes Bloodsport 4. Alors personnellement, c'est un Bloodsport que j'ai bien aimé. Par rapport au style des matchs, c'est sûr que j'allais bien aimer le show. Mais c'est pour moi, en termes de qualité de Bloodsport, c'est très décevant. Moi personnellement, je pense que c'est le moins bon Bloodsport que j'ai vu. Clairement, ça va largement en dessous du Bloodsport 2019 ou bien même du Matt Riddle's Bloodsport de 2018. Enfin voilà. Et même pour moi, c'est même en dessous du Bloodsport d'octobre 2020. Pour moi, c'est même en dessous du Bloodsport d'octobre 2020. Et du coup, voilà pour ce game chez George Barnes Bloodsport. S'il y a un match à conseiller, c'est le Junior Kratos contre Alex Kugling, clairement. Et après ça, on va pouvoir passer au dernier show de la Pro Wrestling Zero Wands, du 20th Anniversary Series Believes Road. C'est un show qui est assez important pour la Zero Wands. De toute façon, il s'est déroulé au Corakuenol. Donc voilà, c'est pas spécialement étonnant qu'il soit assez important. Donc comme j'ai dit un peu plus tôt, t'as le titre Junior de Zero Wands qui est défendu. Et t'as également pendant le show un truc pour builder le championnat World de Zero Wands pour le prochain challenger de Masato Tanaka, le premier challenger même de Masato Tanaka tout court, puisqu'il avait pris le titre à Tamura Ayato lors de Happy New Year dans le show de tout début janvier, même il me semble du 1er janvier. Ce qui ne m'étonnerait pas vu que je le s'appelle Happy New Year. Et voilà, c'est clairement un show qui me a hypé. Voilà Zero Wands, ça a toujours une carte assez hypante. Et notamment un invité spécial dans le show qui est là dès l'Opener. D'ailleurs, l'Opener, je vais parler tout de suite d'un invité spécial de ce show qui m'a hypé beaucoup. L'Opener, c'était Shoki Kitamura qui a affronté Naomi Chi, Mahon Fuji, Naomi Chi, Mahon Fuji, légende du bourreau, capture d'actuellement Chinoa qui, malgré avoir dépassé la quarantaine, reste toujours incroyable. Naomi Chi, Marofuji, c'est clairement le mec qui peut faire des bons matchs contre n'importe qui. Il est vraiment super. Il est vraiment super, Naomi Chi, Marofuji. Et donc, dans cet Opener, il a affronté Shoki Kitamura et Naomi Chi, Marofuji a remporté le match en 13 minutes. Alors, malheureusement, c'était un peu coupé à cause de la version Samurai TV, mais clairement, j'ai vraiment adoré le match. J'ai mis un bon 3,25. Vraiment, ça se tapait bien des gros kicks de la part de Marofuji. Le jeune Shoki Kitamura qui essaye de répondre. Franchement, ça a été très, très bien raconté, selon moi. Du bon cash, même à l'extérieur du ring, je trouvais que ça s'enchaînait bien. C'était bien intéressant. Et les kicks de Marofuji sont fantastiques. Il finit sur son bicycle knee absolument magnifique qui, vraiment, montre qu'il y a vraiment de l'espoir pour que Kitamura aille très loin. Franchement, Kitamura, c'est un catcheur qui a énormément de talent. Il n'a que 21 ans. Et Kitamura, il a clairement un futur de malade. un Shoki Kitamura futur grande, grande, grande star. Ça, c'est, selon moi, très clair. Ce n'est pas le meilleur des petits jeunes de chez Zero One pendant ce Tamura Ayato. Évidemment, et de loin, on en parlera d'ailleurs de Tamura Ayato. Il est dans le main event. Il n'a que 25 ans. Mais clairement, le Shoki Kitamura, c'est quelqu'un qui a un grand futur devant lui et son vraiment bon match contre Marofuji, le prouve. Voilà, personnellement, pour moi, c'est un bon 3-25 dans ce qui est, je pense, mon troisième match préféré du show. Voilà. Je pense que c'est quand même mon troisième match préféré du show. C'était vraiment de se taper bien. Des gros strikes, comme on les aime de la part de main, on vous dit des très, très bons kicks. On passe maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Yuya Aoki, un junior de chez BJW, qui affrontait, donc, Satsuki Nagao, qui est un petit jeune du côté de chez Zero One qu'il a depuis pas longtemps. Et, donc, Yuya Aoki a remporté le match. Le match a été très court. Le match a duré 7 minutes. Et c'était encore plus court, étant donné que c'est la version de Samurai TV. Et donc, pas mal de matchs ont été raccourcis. À part les derniers matchs, il me semble que seuls les quatre premiers matchs ont été raccourcis. Après, ça n'a plus été raccourci. En tout cas, dans les souvenirs. Mais voilà. clairement, Aoki contre Nagao, c'était bien. C'est un match de Satsuki Nagao. J'adore ce petit jeune Satsuki Nagao. Là aussi, gros avenir devant lui. Satsuki Nagao, seulement 22 ans. En plus, il a débuté en juin 2020. C'est encore un rookie. Franchement, il a vraiment le temps de s'améliorer. Et il est vraiment super. Satsuki Nagao, il a encore un bon match de 7 minutes auquel j'ai mis la note de 2,75, parce qu'on n'en a pas assez vu, selon moi. C'est dû à la diffusion de Samurai TV, malheureusement. et c'est le match que j'ai le moins aimé du show. Mais clairement, ça a resté vraiment très cool. Et si vous ne connaissez pas Satsuki Nagao, je conseille ce match. Voilà. Si vous ne connaissez pas Satsuki Nagao, si vous voulez voir un peu son talent en tant que rookie seulement, franchement, regardez ce match parce que c'est court et c'est vraiment très très cool et ça montre un peu ce qu'il sait faire. Et après, ce match, on passe maintenant au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un six-man active match. Hartley Jackson, Carmel Ito. Carmel Ito, qui je le rappelais champion six-man du côté de show le japan avec Takao Mori et Black Man Sauré. Donc Carmel Ito qui faisait donc équipe avec Hartley Jackson et Nauchi Sano. Et ils affrontaient Chris Byte, Yoshikazu, Yokoyama et Voodoo Mask qui sont donc tous ensemble les Voodoo Murders. Et donc, ce match, clairement, tu sens que Nauchi Sano est un peu vieux. 41 ans, Nauchi Sano, il n'a plus sa meilleure forme. Pourtant, 41 ans, c'est un âge auquel pas mal de japonais sont en très très bonne forme. Mais Nauchi Sano, moi, ça ne le fait pas. Moi, Nauchi Sano, je n'arrive pas. Mais clairement, ça reste vraiment un bon match. Moi, j'ai mis trois parce que ça combinait bien, clairement. Hartley Jackson, Chris Weiss, ils ont des échanges qui sont toujours super. C'est deux gros big man, Gaijin, Hill, qui vont très bien ensemble sur un ring. Hartley Jackson est très strong. Chris Weiss, il est encore plus. Et clairement, c'est les deux qui m'ont vraiment fait vraiment bien apprécier le match. Yoshikazu, Yokohama aussi a un bon work dans le match. Mais clairement, voilà le match dont l'équipe de Jackson, Ito Sano était pour se concentrer sur Hartley Jackson et un peu Nauchi Sano. Pas trop Carbel Ito, malheureusement, parce que quand même Carbel Ito, c'est un peu très très bon Carbel Ito, très sous-côté. Et donc voilà, en un peu moins de 10 minutes, on a vu la victoire de Jackson, Carbel Ito et Nauchi Sano. Et personnellement, j'ai mis la note de 3. On va passer maintenant à un match entre Takanori Ito et Takumi Baba. Donc c'était un match Glade versus Zero One. Glade et Zero One qui ont l'air de faire un peu un partenariat. Des mecs de chez Glade vont chez Zero One. Des mecs de chez Zero One vont chez Glade pour faire notamment les matchs de la Glade sur YouTube. Et même dans leur premier show en octobre, ils étaient là. Il y avait quelques mecs de chez Zero One. Et donc Takanori Ito a battu Takumi Baba en 7 minutes 30. Là aussi, Takumi Baba, gros gros futur 21 ans. Pour moi, c'est un des plus gros futurs que peut avoir Zero One dans son roster. Et j'ai vraiment bien bien apprécié le match. J'ai mis la note de 3.25. Ça se rapproche selon moi du 3.5. Mais clairement, ces 7 minutes 30 qui sont très très cool. c'est malheureusement un peu coupé. Mais j'ai vraiment trouvé ça superbe pour avoir un match de la 2.25. Donc il a été coupé. Je dirais qu'on a vu peut-être 5 minutes. Mais clairement, j'ai trouvé ça super bon. C'est dingue. Les mecs sont tellement bons. Enfin surtout, moi c'est Takumi Baba qui m'impressionne le plus parce qu'il est plus jeune. Mais Takanori Ito n'a clairement rien à démériter. Et c'est un très bon big guy qui envoie bien le bon strike. Takanori Ito. Il a quand même 27 ans à Takanori Ito. Donc lui aussi, il a le temps de se développer. Ça, il n'y a pas de souci. Mais clairement, c'est 7 minutes 30 de très bon catch que je conseille. Voilà, on passe 7 minutes 30. On n'a pas pu voir les 7 minutes 30 malheureusement à cause de la version Samurai TV. Mais clairement, vraiment, vraiment très bon match. Et on passe après cette victoire de Takanori Ito donc sur Takumi Baba au match de retour de Takafumi à la 0-1. Takafumi avait son match de retour contre Yasu Kubota. Donc la moitié des Kubota Brothers avec Idy Kubota qu'on verra un peu plus tard dans la carte et qu'on verra un peu plus tard qu'on verra même juste après dans la carte. Et après 12 minutes de combat, Yasu Kubota va battre Takafumi pour son match de retour. Mais personnellement, c'est un combat que j'ai adoré qui était long, qui était vraiment super cool. J'ai mis la note de 3,5. C'est mon troisième match préféré du show et il a la même note que mon deuxième match préféré du show. Donc clairement, c'était ultra solide. Très bonne action de la part des deux hommes. Franchement, Takafumi qui vient de revenir, qui fait un match aussi bon, je trouve ça vraiment super. Je trouve ça vraiment super pour lui. Voilà, il a 27 ans. Il a clairement tout ce qu'il peut devant lui. Voilà, il n'était pas intervenu dans un show 0-1 depuis le Fire Festival, depuis le jour 2 du Fire Festival. Il s'était blessé dans son match contre Shogun Okamoto. Et là, il est revenu pour affronter Yasu Kubota. Il a perdu. Ce n'est pas grave, selon moi, ce n'est pas spécialement important. Mais clairement, en tout cas, je suis vraiment satisfait de ce match. C'était clairement super. Ça a fonctionné avec moi. Des bonnes prises, bien strong. C'est vraiment l'ADN de la 0-1 qui est représentée durant ce match. Et vu que j'adore vraiment la 0-1, ça n'a fait aucun mal à m'investir. Ça n'a eu aucun mal à m'investir. Clairement, ce match entre Takafumi et Yasu Kubota. Et clairement, le résultat n'est pas spécialement surprenant. Honnêtement, la victoire de Yasu Kubota ne me surprend pas spécialement. Et donc, après ce cinquième match, on va passer à un six-man de ce cinquième match, c'était Masato Tanaka, Takuya Sugawara et Hidei Kubota contre Shima Atiyo qui est Issei Onizuka. Donc, on rappelle qu'après sa victoire de championnat 0-1, Masato Tanaka, quand il avait battu Ayato Tamura, Tamura Ayato, il avait été challengé par Shima. Donc, Shima qui serait le prochain challenger, qui sera le prochain challenger d'ailleurs, de Masato Tanaka pour le championnat du monde de la 0-1. Et donc, c'était clairement un match pour builder ce match. C'était un six-man assez random, mais vraiment pour builder le Tanaka de Shima qui se déroulera un peu plus tard. Je n'ai pas la date exacte du match, il me semble qu'elle a été lancée, je n'ai pas la date exacte. Ça a duré 14 minutes pour voir une victoire de Tanaka, Sugawara et Hidei Kubota qui est donc l'autre moitié du Kubota Brothers. On en avait parlé avec Yasuo Kubota dans le match juste avant. Et donc, j'ai mis 3-24 matchs. Clairement, c'était un très très bon match, des très bons pay-off entre Tanaka et Shima. Shima qui vole le finisher de Tanaka, j'ai trouvé ça super. Bon, il ne remporte pas le match avec, mais du moins, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon spot de voir Shima faire la sliding, l'ariate. C'est quelque chose que j'ai bien apprécié en tout cas, c'est bien raconté. Et puis, les Strongers, ça marche toujours. Tio, Shima, ils ont tellement d'alchimie dans le ring. Tio, il est fantastique, il est ultra intéressant. Et clairement, c'était 14 minutes de très bons catchs. Je conseille bien, voilà, j'ai mis 3-25, j'ai failli lâcher le 3-5, mais de toute façon, quand tu auras le Tanaka, Shima en un contre un, je lâcherai le 3-5 sans problème, ça y'a pas de souci. Vu les échanges qu'ils ont eus, ça promet d'être très très intéressant. Et donc, on va passer maintenant au match pour le titre Junior Heavyweight, donc c'était pas le main event, le match Junior Heavyweight de la Zero One. Et donc également, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, de NWA World Junior Heavyweight qui est version Zero One, voilà, qui a été repris par la Zero One, donc à chaque fois, c'est un match pour les deux titres, mais qui font au final un titre. Et Elin Daman, autre membre des Strongers, était challengée par Asuka. Donc, Asuka, c'est pas la première fois qu'elle est chez Zero One, Asuka, je pense que c'est la première fois qu'une femme doit challenger pour un titre de Zero One, il me semble, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais il me semble que c'est la première fois qu'une femme challenge pour un titre de Zero One. Et du coup, Asuka, qui est une excellente catcheuse et qui est vraiment pas là pour la première fois chez Zero One, mais elle a totalement de sa chance, ça y'a pas de souci, elle a affronté Elin Daman et dans un match de 11 minutes, Elin Daman a remporté le match sur une énorme German suplexe, mettre un 4, ça combine super bien, t'as des grosses prises bien strong, t'as un moonsault vers l'extérieur du ring d'Asuka qui est un peu botché, j'ai trouvé, c'était assez bizarre le moonsault vers l'extérieur du ring d'Asuka, mais clairement, tout le reste, les suplexes de la part des deux sont hyper impactants, clairement, c'est un très très bon match de championnat junior Heavyweight de Zero One, c'est selon moi le meilleur match de championnat junior Zero One depuis assez longtemps, depuis quand même assez longtemps, et Elin Daman conserve sans surprise, Asuka est passé à signer chez Zero One, voilà, pour moi, il n'y a aucune surprise au résultat, c'est très très prévisible, c'était même à 100% sûr que Elin Daman allait conserver, mais niveau in-ring, rien à dire, clairement niveau in-ring, rien à dire, les deux sont ultra talentueux, il n'y a aucun souci je pense de faire ça, et Elin Daman, franchement, il part pour avoir un règne de championnat junior de chez Zero One, assez fantastique, parce que là, c'est quoi, je ne sais pas si ça convient de défense, il y a moyen que ce soit sa première défense, il a eu titre début novembre, donc il y a même moyen que ce soit sa première défense de titre, et en tout cas, clairement, Elin Daman contre Asuka, c'est le match que je conseille vraiment du chaud, c'était un excellent match de bout en bout, voilà, 11 minutes de très bon catch, et c'est un des meilleurs matchs d'Elin Daman que j'ai pu voir en tout cas, et on va passer maintenant au main event, le main event, c'était Tamura Hayato, donc Tamura Hayato, ancien champion du monde de la Zero One, déjà à 25 ans, un an d'expérience, qui avait perdu le titre en janvier dernier contre Masato Tanaka, donc voilà, il n'y a pas si longtemps quand même qu'il a perdu le titre, Hayato, et il a affronté Shinjiro Otani, véritable légende du pourro, du côté des junior heavyweight, Shinjiro Otani qui a encore une forme fantastique, qui a fait d'ailleurs pour moi le meilleur match de l'année 2020 chez Zero One, en tout cas pour Inside Zero One, voilà, pas hors Zero One, pour moi il a fait le meilleur match de Zero One en 2020, c'était contre Yumeito Imanari dans le premier jour du tournoi junior de juillet, et le match était super, c'est mon deuxième match préféré du show, j'ai mis un 3,5 comme au match de retour de Takafumi contre Yatsuku Bota, j'ai lâché le 3,5, des super séquences, le contraste Ayato Otani était, enfin le contraste jeune légende était vraiment super bien, victoire de Otani qui arrive quand même à battre Ayato, mais il galère, tu sens qu'Otani a galéré à battre Ayato, et ça j'ai trouvé ça super, vraiment le jeune qui pousse à ses limites Otani, Otani qui arrive à se défaire quand même de la force de Tamura Ayato, et Ayato, il enchaîne deux défaites en singles contre deux légendes, voilà, ça le forme un peu aussi, il a déjà été champion Zero One, clairement Ayato c'est un énorme projet selon moi pour le futur, clairement c'est pour moi l'un des mecs qui fait partie des plus hauts représentants du futur du cadre japonais, Tamura Ayato, c'est clair, c'est que je le mets dans la même classe que les Yuki Ueno, il n'y a aucun souci avec ça, et franchement c'était un excellent match de 19 minutes, victoire de Shinjiro, Otani Logik, et franchement rien à dire, un moment, un kick de Otani que j'ai trouvé hyper violent, c'était dans le coin, et Ayato, ça le sait super bien, Ayato le selling, ça il connaît, Ayato en termes de selling c'est super bon, et clairement on a eu le droit à un super bon main event, je trouve ça même logique qu'il soit en main event, je trouve ça même mieux qu'il soit en main event, même s'il était un peu moins bon selon moi, que le premier event pour le championnat junior entre Lindaman et Asuka, clairement, Otani Ayato, c'est une affiche de rêve, et ça a été un super match de bout en bout, je le conseille, c'est le deuxième match que je conseille de ce show, ce show que j'ai personnellement trouvé excellent, je ne vais jamais à 4 pendant le show, je ne mets pas 4 dans le show, clairement, c'est un super bon show, Zero One, clairement, s'il y a des matchs que je peux conseiller du show, c'est le Lindaman Asuka évidemment, pour le titre junior heavyweight, comme vous l'aurez compris, le Otani Ayato, le Yasuku Bota contre Takafumi, qui était aussi vraiment vraiment super bon, et peut-être le Mario Fuji Kitamura aussi, si vous avez le temps en opener, le Mario Fuji Kitamura qui est en plus coupé, donc qui dure un peu moins longtemps que ce qui dure réellement, était vraiment super bon, et je le conseille bien, en tout cas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder ce show de la Zero One, et donc, c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur Game Changer et Zero One, j'espère qu'elle vous aura plu, et d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.